Même les meilleurs nagent de temps à autre, et en général cela finit plutôt bien. Mais il faut connaître certains pièges. L'un d'eux est le risque de se coincer le pied ou la jambe dans un obstacle au fond de l'eau. L'eau nous plaque alors le corps et la tête sous l'eau, avec éventuellement impossibilité de se libérer. Il y a alors un très gros risque de noyade. Il faut donc éviter de chercher à prendre pied avant d'être sûr de pouvoir résister au courant. Le plus souvent, on prend donc pied uniquement au bord. La position du nageur est donc sur le dos, les pieds en avant, ce qui permet de repousser les éventuels obstacles et de nager avec les pieds ou les bras vers le bord. Mais si on veut vraiment nager efficacement pour rejoindre définitivement le bord, ou pour éviter un danger, on passe en position ventrale et on crawle. Si on maîtrise la situation, on essaiera de garder sa pagaie dans les mains et éventuellement également son bateau, qui peut toujours servir de bouée de secours s'il flotte suffisamment bien par ses gonfles. Plutôt que de simplement abandonner sa pagaie, qui est parfois assez difficile à retrouver, on pourra simplement la lancer sur le bord, lorsque la rivière n'est pas trop large, ou alors l'attacher par le mousqueton du liche de remorquage, si votre gilet en possède un. On a ainsi les mains libres pour nager efficacement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...